Alors moi, ce que je veux, vraiment, tous les téléspectateurs, ils s'éteignent. Si on considère que, bon, ils parlent avec le cœur, avec le truc, non. Je vais te dire juste, parce que je considère qu'on est dans un salon en train de discuter et de causer. J'oublie les caméras, j'oublie les micros, j'oublie tout le reste. Et très franchement, les Sénégalais, nous sommes tous les téléspectateurs. Vraiment. Il faut que les Sénégalais sachent que les Sénégalais, que les Sénégalais, que les Mandinko, que les Poulard, que les Olofs, nous sommes tous les téléspectateurs. que les politiciens sachent que nous tous nous sommes en train de faire quelqu'un qui veut faire quelqu'un qui veut travailler ne veut pas travailler parce que nous devons faire faire il ne faut pas nous il ne faut pas travailler des problèmes de faire d'abord les gens ont des difficultés pour manger des difficultés pour boire tout est dur partout vous avez vu ailleurs c'est pareil donc nous sommes en train de solidariser la solidarité moi je pense que la solidarité et tous les acteurs politiques là nous sommes en train de trouver une solution d'entente c'est ce que nous devons faire mais aussi que les gens respectent l'Etat parce que l'Etat est le plus important l'Etat est le plus important nous avons des militaires nous avons des gendarmes nous avons des policiers dignes du nom ils dépendent d'un Etat et ce que je pense c'est qu'il n'y a pas tout le monde il n'y a pas d'un Etat sauf le il n'y a pas d'un Etat parce que tout simplement non c'est pas que il n'y a pas d'un Etat c'est tout à fait normal que tu es muté parce que sinon tu ne peux pas gérer un Etat parce que même si je l'ai entendu souvent comment manger comment te vêtir et ne pas gérer il n'y a pas d'un Etat il n'y a pas d'un Etat il n'y a pas d'un Etat tu es un homme d'Etat si tu es un homme d'Etat il n'y a pas d'un Etat il faut respecter parce que si nous aimons respecter tout l'Etat nous ne savons pas nous avons investi notre argent il y a des gens regarde un type comme Papongom ils ont investi leur argent nous avons mis notre argent dans ce pays là c'est vrai et on a travaillé comme des malades ils ont investi ils ont investi ils ont investi ils ont investi chacun quand tu es à l'Etat ta mère il va le faire et il va le faire il va le faire il va le faire et il va y avoir un diplôme regarde au Sénégal combien de diplômés combien des hommes intelligents combien de directeurs je ne parle pas des directeurs qui ne prennent pas le téléphone je parle des directeurs qui ne connaissent parce qu'ils sont d'accord et qu'on mette vraiment en désordre on n'acceptera pas donc nous avons fait le temps de faire le temps de faire nous continuer de défendre les causes de l'Etat nous continuer de défendre les causes des citoyens c'est ce que nous avons c'est ce que nous avons parce que personne ne veut nous aller dans la maison ou nous aller dans la maison pour faire un désordre donc l'Etat fait son travail par contre aussi que l'Etat essaye de gérer de savoir gérer de pouvoir gérer mais je pense que nous avons nous aident et que Dieu nous aide à nous entendre que Dieu nous aide à dépasser cet événement Aboulaye Wad il est resté des années des années à faire le truc donc je dis que ce soit Sonko que ce soit les autres ils sont jeunes ils ont encore le temps si je ne sais pas son mandat c'est un autre c'est un autre c'est un autre c'est un autre Aboulaye Wad c'est 20 ans je crois qu'il est 26 ans il a fait 26 ans d'opposition Adina ne sert à rien ça ne sert à rien d'aller jeter des pâtons et jeter des trucs par contre génération on accélère la cadastre je crois que la fête de la musique ne méritait pas quand même les casseroles je voulais entendre des trompettes des trucs et je dis souvent aussi que les vendredis mais les gens ne prient pas qui a fait tout l'assurou qui a fait tout les ondes les dimanches monsieur le préfet s'il vous plaît les dimanches 8h à 14h ils ne marchent ils n'ont qu'à faire du sport les gens n'ont qu'à marcher ils font ce qu'ils veulent les dimanches ils ne sont pas les gens les gens et voilà bon alors les salles les 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 etc 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 c'est une anecdote c'est une histoire c'est une histoire et le sénégal nous appartient à nous tous inshallah et des coeurs pour notre présent et directeur général on va vous attendre à la youtube mais nous on va nous mais nous on va nous à l'anekdote Philippe Senghor tu veux que je me le la l'anekdote elle est la la l'anekdote c'est une histoire à lumière, à light. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Vous savez, Philippe Senghor, il a été dit NAR. C'est comme NAR. Il est NAR. Je crois que Cheikh Ba est en train de m'écouter. Cheikh Amirousal aussi est en train de m'écouter. Un samedi, on va aller dans une voiture. Cheikh Ba. Un Mercedes. Il a été immatriculé en Mauritanie. 450 SEL, décapotables. Nous sommes tous les deux. Tout droit. Il a été arrêté. Il a été arrêté. Un gendarme. Il a été arrêté. Il a bloqué tous. Il a été arrêté. Un gendarme. Il a été escorté. On ne sait pas où je suis. Il a été arrêté. Il a été arrêté. Il a été arrêté. poste pour ce gendarmerie nous est grec gendarmes à casse qu'il est en bouloise d'un tour d'un serré le gendarme je me rappelle très bien ça le sens il a commencé par cher bas mon éco nom prénom mon éco cher tijan bas mon fils de mon est mohammed bat nom de la mère en anglais marion en anglais pam 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 à chez toi ici et le temps m le nom de la mère et puis il est très comique le nom du père ma mère il n'a pas prêté attention le nom du père c'est Léopold Cédar j'ai envie de l'attraper c'est encore il est sain mon agitant je n'ai qu'il est sain Philippe Magna il est sain Philippe mon agitant mais lui il m'a giflé tu peux te venger il est sain Philippe il est sain Philippe il est sain Philippe donc on a fini la soirée il est sain Philippe il est sain Philippe il est sain Philippe il est sain Philippe son ami Père Gazon Père Gazon, comment vous êtes venu ? Aladji Man, il a industrialisé la musique au Sénégal. Tout le monde est content. Kétchop s'appelait. Kétchop. Kétchop. Je le connais. Il y a un kétchop avec mbeur. Ah non, ah non. J'ai vu tellement les mbeurs. J'ai vu des mbeurs. J'ai vu des mbeurs. Tous les lutteurs, tous les lutteurs du Sénégal. C'est mes copains. J'ai vu des mbeurs. Il faut venir à Lambodi Père. Vraiment, la 2S TV c'est la lutte. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Il faut venir à Lambodi. C'est tout le monde pour toi. Oui, je vous aime, je vous adore. Aïtien, merci beaucoup Gai. Vous avez vu M. Elanginaï, qui a fait 19 ans de la 2S TV. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. M. le Président. M. le Président. M. le Président. Tous les ministres qui ne prennent pas le téléphone. M. le Président, les DG, qui ne font pas leur travail, il faut les virer. Tout ce qu'on a cassé dans la police. Vous avez tapé fort.